Quelques planches de bois traînent encore à l'entrée du musée, comme témoins du passage des décorateurs. Après cinq mois de travaux, le musée des enfants rouvre donc ses portes pour une nouvelle expo. Et comme toujours ici, sans ordinateur ni console vidéo. Les enfants, ce qu'ils adorent ici, c'est que tout est autorisé. C'est-à-dire qu'on peut tout toucher, tout ouvrir, tout regarder, tout sentir. Donc les cinq sens en action tout le temps. Que ce soit avec une visite école, avec une visite anniversaire, avec les parents, avec les amis en famille. Tout est fait ici pour pouvoir tout toucher. Et toucher avec les parents, car ce musée se visite essentiellement en famille. C'est le mercredi et voilà, j'ai profité de l'ouverture pour pouvoir le sortir et découvrir le musée des enfants. Le trésor a été perdu. Ça m'a fait plaisir de voir mon enfant essayer de s'exprimer. Donc c'est bien. C'est un musée qui laisse les enfants s'exprimer selon vous ici ? Oui, donc comme celle-ci, c'est son histoire qu'il est en train de nous exprimer. À la maison, avant qu'il dors, c'est moi toujours qui dis « Oh, il était une fois ! » Mais aujourd'hui, il est tenté de me faire. A raconter des histoires, faire la cuisine aussi. La nouvelle expo du musée d'Ixelles en route pour quatre ans pousse à l'émerveillement, c'est son thème, et à la découverte, pourquoi pas, des premières émotions. Oui, 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 excellent. Tu peux te dire le gobelet est vérité. Merci. Merci.